Je coulerai, est-ce que vous pouvez, comment ça s'appelle, Cyril, les organisateurs, les garants ? Il n'y a pas besoin d'eux ? Je coupe le micro. Mais tu ne veux pas venir le cafard ? Parce que là, il est... Bon, alors moi je vous propose vraiment de couper le micro, que ceux qui veulent suivre le camion pour sortir tranquillement, suivent le camion, il faut au moins faire utiliser ça, sinon il y aura encore plus de blessés ce soir. Et ceux qui veulent vraiment soit taper, soit se faire taper, parce qu'ils sont assez courageux pour ça, il n'y a pas de honte, ils restent. Et ils se frittent avec ces messieurs qui sont là pour ça. Voilà, et je coupe le micro. Après, alors, attendez, il y en a qui me les a arrêtés. Est-ce qu'on a droit à 2-3 tours de parole encore ? Parce qu'on n'est pas si pressé. Est-ce qu'on a droit à 2-3 tours de parole encore ? Il n'y a pas d'invénigateur. Moi je ne suis pas l'invénigateur, je suis modérateur. Pour les divisions, moi je voudrais juste qu'on rappelle les fondamentaux pour pourquoi on est là. On est là, c'est pour lutter contre l'oligarchie, contre ce putain de système. Parce que pour faire du pognon, ils seront prêts à tous, ils nous écrasent tous, et ils nous écraseront jusqu'au dernier pour faire du pognon. Alors pas de division, pas de division dans le mouvement, pas de division dans la France, parce que que ce soit les campagnes, les banlieues, etc., on est tous ensemble. pour venir avec un vrai putain de discours de classe. Un vrai putain de discours de classe, l'objectif de ça, c'est de faire putain de trembler ce putain de système et de le faire tomber, trembler et tomber. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et alors, après sur les syndicats, j'appelle tous les syndiqués de base à venir et à organiser ensemble la grève générale. Parce que sur la tête des syndicats, on ne peut pas compter, parce qu'ils en croquent, et on sait très bien qu'ils en croquent. Voilà, à travers des cases primaires, des trucs, voilà. On sait très bien qu'ils en croquent. Donc, les syndicats de liste de base, portez vos couilles, excusez-moi de l'expression, que ce soit de la CGT, SUG, etc., et venez pour qu'on organise ensemble la grève générale. Et c'est comme ça, voilà. Vive la France, vive les banlieues, vive la campagne, vive les villes, vive tout le monde, vive le monde, vive les migrants. Aou, aou, aou ! Alors, les querelles d'égo, on n'est rien à foutre, à la base de la base. Ça, il faut le savoir, pour dire ce qu'il a dit, pour paraphraser ce qu'il a dit. Et moi, je n'oserais pas le paraphraser, parce qu'il a tout dit. Les querelles d'égo, à la base de la base, on n'a rien à foutre. C'est ça l'objectif. Alors, il a tout exposé. Je n'ai plus rien à dire. Il a tout dit, ce que j'avais à dire. Merci. Bon, à ceux qui sont en vacances, ils n'ont qu'à se renseigner à côté de leur lieu de villégiature pour faire des manifestations. C'est bon ? D'accord. Donc, vous partez en vacances, et c'est normal, on a tous besoin de retrouver nos familles. Ça fait 33 semaines maintenant qu'on manifeste, qu'on donne un jour de travail. Vous ne partez pas en vacances, on va rester là, nous, ensemble. Ceux qui ne partent pas, ceux qui partent, ils peuvent aller aussi souffler un peu. Et ils regardent à côté de chez eux, de leur lieu de villégiature, où c'est qu'ils peuvent manifester. Après, il y a plein de choses à faire. Déjà, il y a parler autour de soi. Ensuite, je n'entare pas le mouvement, moi. T'es malade, quoi ? T'es malade, ça fait 33 semaines que je suis là, je crois que j'ai enterré le mouvement. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a les assemblées constituantes, là. Il y a le monsieur qui est là, qui distribue et qui parlera très bien des assemblées constituantes. Et je vais lui passer le micro après, parce qu'il a des choses intéressantes à dire. Il y a plein de choses où on peut s'organiser. On peut se voir sur des ronds-points. On est, nous, dans un petit groupe des gilets jaunes du 94. On essaye, on avance et surtout, on parle autour de nous. Ah, le mouvement, il est terminé ? Mais t'es malade, toi ou quoi ? J'y suis toutes les semaines. Avec une petite pierre d'avion au passage, pour rien, parce que ça a été laissé sans suite. On est resté assis dans une cellule pour une seule personne. C'est pas grave, on va pas nous faire prier. Il faut arrêter cette société de merde. Et on peut déjà commencer à préparer nos constitutions. Je vais passer la parole. Bonjour à tous. Je vous ai distribué, depuis plusieurs actes, des papiers sur comment le peuple va pouvoir prendre le pouvoir. C'est un projet qui est basé sur l'écriture d'une constitution provisoire de transition. Et on a un atelier constituant demain après-midi, prête la porte au divry. Oui, c'est entrée libre, mais par contre, il faut être inscrit. Si je me rapproche, ça sonne. Et donc, il faut s'inscrire sur le site atelierconstituant.org, au pluriel. Et sur ce site-là, vous avez un formulaire, vous laissez une adresse e-mail et on vous envoie l'adresse exacte. Et on vous invite à lire des documents avant. Donc, il faut se bloquer l'après-midi entier, entre 13h et 18h, parce que c'est un processus. D'écriture, et là, on n'est plus dans le fait de casser ce qui existe, on est en train de construire le futur. Donc, c'est casser pour casser. On est obligé de casser l'oppression, mais il faut arriver à nous libérer. Et ça, c'est en écrivant une constitution provisoire de transition qui donnera le pouvoir au peuple. C'est juste pour dire qu'il y a des solutions, il y en a plein. Là, on nous parle de chômage tout le temps. Ce n'est pas compliqué pour résoudre le problème du chômage, il suffit simplement de partager. Partager quoi ? Partager le temps de travail. Si on partage le temps de travail, tout le monde pourra travailler. C'est vachement simple. Et en plus, on aura du temps libre pour faire de la politique, pour aller aux assemblées. Et c'est pareil, pareil, on nous parle de gens qui sont pauvres et de gens qui sont riches. Les solutions, il y en a aussi, c'est facile, c'est simple. C'est encore une question de partage. Il suffit de partager les salaires les plus hauts, on les descend, les salaires les plus bas, on les remonte. Et voilà, on fait moins de différence entre les salaires les plus hauts et les salaires les plus bas. Et comme ça, on sera tranquille. Tout le monde pourra manger, tout le monde aura de la thune et tout le monde pourra vivre bien. Et pour le RIC aussi, je voulais dire, le RIC, c'est une idée géniale. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de personnes qui décident de lancer le RIC. Après, on fait des débats contradictoires, on prend des citoyens tirés au sort. On montre tout ça dans les médias. Il ne faut pas que ce soit les médias traditionnels avec les milliardaires, parce qu'eux, ils ne sont pas pour le bien du peuple. Quand ils achètent un média, Bouloré, Bouygues ou Drahi, ce n'est pas pour le bien du peuple. Donc, le RIC, ce qu'on fait pour le RIC, c'est qu'on prend des citoyens tirés au sort sur le sujet qu'on a choisi, qu'un nombre de citoyens ont choisi. Et on fait des débats contradictoires. On met des experts pour, des experts contre le sujet. Et après, dans l'Assemblée, on fait des discussions et des débats. Plein de débats afin que les citoyens soient éclairés. Pas comme aujourd'hui. Et après, on peut voter une fois que les citoyens soient éclairés. Et des référendums d'initiative citoyenne, il y en a plein qui existent en Italie, en Californie, en Islande, en Irlande. Et il n'y a pas de soucis, ça fonctionne avec plein de monde. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et puis, il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi, parce que, par exemple, on est en Irlande, qui est un pays très catholique, où il y a eu un référendum d'initiative citoyenne sur le mariage pour tous et sur l'avortement. Et ce pays très catholique, ils ont décidé le mariage pour tous et ils ont décidé l'avortement. Donc, comme quoi, quand les citoyens sont éclairés, des fois... Et c'est pareil pour la Suisse. Ça fait 43 ans qu'ils ont un référendum d'initiative citoyenne aussi en Suisse. Mais bon, le meilleur, c'est quand même celui des Gilets jaunes, parce que lui, il est sur toute matière. Mais bon, vous avez l'exemple de la Suisse, par exemple, qui ont un référendum d'initiative citoyenne et qui ont décidé 43 ans avant la France, avec un référendum d'initiative citoyenne, d'abolir la peine de mort. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi, quoi. Le référendum d'initiative citoyenne, il faut faire confiance au peuple. Ces gens-là, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas confiance au peuple. Ils préfèrent faire leur magouille et puis faire toute leur magouille. S'ils étaient compétents, tous ces gens-là, on le saurait. On voit où on en est. Vous avez vu ? Il y a pratiquement le PIB de la France qui est en dette. On a plein de gens qui dorment dehors. On a des millions de chômeurs. Donc, si les gens qui sont au pouvoir, ils seraient compétents, ça se saurait. On ferait mieux de laisser la place au peuple. Voilà. Et eux, ils n'en veulent pas. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils crèvent les yeux des gens avec des voyous, visages masqués, avec des LBD 40, visages masqués, sans matricule, qui tirent sur les gens comme ça. C'est des voyous, quoi. C'est du meurtre prémédité. C'est du crime prémédité. Quand on a le visage masqué, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont derrière, là-bas, c'est du crime prémédité. Moi, je vous le dis, messieurs. Quand vous utilisez des LBD avec des visages masqués, sans matricule, c'est du crime prémédité. Ça veut dire que vous avez vraiment envie de crever les yeux des gens. C'est du terrorisme psychologiste. C'est du terrorisme d'État. Et de ça, ça devrait être sanctionné. C'est pas normal que des crimes comme ça, il y en a encore. Je comprends pas qu'on tolère encore des systèmes qui rendent possible. C'est genre d'ignominie et des gens comme Macron et Castaner. Voilà, je donne la parole à qui il avoue. Merci, merci. Bon, on va peut-être... Oussama ? Oussama ? Ah, il fait une photo. Bon, alors, un dernier mot. À une demoiselle, on n'a pas eu beaucoup de femmes. C'est vrai que ce serait quand même pas mal d'enfants d'une demoiselle. Et après, ce serait super Koussama, tu leur fasses un petit coup de musique. Et qu'on kiffe un peu ces vêtés, quoi. Avec plaisir. Bon, bah je remonte, alors. Bonjour tout le monde. Alors moi, depuis qu'elle ait été jeune, j'ai passé plus de fois qu'avant. Parce que c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup de rage, c'est beaucoup de gros sens. Et du coup, j'ai créé un mouvement, ça s'appelle les chapeaux verts. Parce que c'est, voilà, je n'ai créé que pour vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais si vous voulez venir planter des graines de nourriture, tomates, carottes, si on prend tous le réflexe, en fait, on s'en fait dès aujourd'hui, dans tous les jardins de Paris, et d'abord en commençant autour de Paris, dans deux ans, c'est l'abondance totale. On pourra nourrir 65 millions de migrants qui viennent en Europe. En tout cas, on pourra nourrir les migrants, les sans-abri, les handicapés qui vivent avec des allocations de type 860 euros maximum par mois, s'ils sont inconnus à 100%, sinon, c'est 430 euros par mois pour vivre. Les retraités qui ont des retraites à 600, 700 euros, en fait, on ne peut plus se tourner vers le système capitaliste, puisque l'argent détruit et le premier destructeur de la planète. Donc si on veut retirer le pouvoir de leurs mains, le meilleur moyen, c'est d'être autonome, on est plus d'accord là-dessus, j'imagine. Donc si on veut l'autonomie, et qu'on achète tous nos petites pommes vieux, parce que si ce n'est pas des pommes vieux, les pépins de Montsanto, tout ça, grâce à l'Europe, ne repoussent pas. Donc il faut acheter des pépins de Montsanto, vous gardez les pépins. On va tous passer 5 minutes par semaine, même 5 minutes cette semaine, à planter dans tous les endroits, des jardins de Paris, aux centres de Paris. J'ai commencé à Montrouge, en tant que responsable, si peut-être Chocatade, la place de l'eau, c'est les chapeaux verts. C'est un chapeau de paille vert. Voilà, n'hésitez pas à nous raconter le temps de l'eau qui mange. Ça tourne beaucoup l'histoire des noyaux et pépins. Ça tourne beaucoup. Mais il faut, ça tourne. C'est la solution qui va nous à tourner, en fait. Il faut juste y penser, prendre le temps. Voilà, merci. Merci d'avoir écouté, c'est pour moi. Merci à toi. Moussama, t'es prêt ? On va mettre le son, et après on va pas tarder à partir, nous-mêmes, parce qu'on remène ce camion, qu'on rebâche le sous-marin. Il ressortira, il ressortira dans les prochaines manifs, de toute façon, et on fera mon procès pour le faire sortir. À chaque fois, ça coûte une blingue, mais bon, on essaye, c'est ça aussi. On en sera peut-être une caisse, on verra, même si c'est pas très bien vu en général, les cagnotes et tout ça. Mais bon, voilà. On disait le sous-maragé. Donc, merci à vous. Et donc, ben voilà. Bon, ben voilà. Je voulais vous dire merci. Et dire aussi à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, comme moi, j'ai fait 600 km pour vous rejoindre. et je voulais vous dire à tous ce que je vous aime. J'ai vu des gens comme ça qui avaient 500, 600 km. Parce que, ben, ça fait du bien de dire. Et puis, on est là tous pour la même chose. On lâche rien. Partout dans la France, on continuera à se mobiliser. Il y a des petits ateliers. Il y a plein de choses qui se préparent. Il y a plein de choses qui se font. Les gens, ils voudraient dire que... Ils aimeraient qu'on soit déjà... Comment dire... Ils voudraient déjà qu'on soit prêts. Mais en fait, il faut savoir qu'une révolution, ça se fait sur des décennies. Aujourd'hui, on est vraiment pas prêts. On est peut-être les prémices. On est peut-être les premiers. Et à lancer le mouvement. Et puis, ben, lâchez rien, nos amis. Parce que même si on est premiers aujourd'hui, on sera tous ensemble. Et c'est ça, la famille. Il ne faut rien lâcher. Et merci aux sous-marins jaunes d'avoir été là. Merci à l'écologue. Merci à Priscilla. Merci à tout le monde. Merci à vous tous, en tout cas. Il faut qu'on continue à s'aimer. Et puis, on lâche rien. Et c'est important. Voilà. À bientôt. Et je t'enlève 14 juillet. Vous m'en foutez de bordel. À vous, messieurs les CRS. On lâche rien. On a conscience. Vous avez perdu 55 personnes depuis janvier. Et bon, voilà. On se fait très bien. On n'est pas naïf. On sait que c'est dur pour vous. On sait que c'est dur pour tout le monde. Voilà. À bientôt tout le monde. Et merci encore. Et on lâche rien. Et moi, je vous aime tous. Je l'ai déjà dit sur Facebook. Je l'ai dit aujourd'hui sur Banbu. J'ai été si sans barin pour vous dire. Merci. Bravo. Merci à toi. Merci à toi. Je m'en veux remettre la place dans le samba. Je vais passer le mic. Du juif, du goût. Voilà. Dans ce pays, les libertés, elles sont reniées de plus en plus. L'égalité, on est dans la rue parce qu'on sait bien qu'il n'y a plus d'égalité. Et la fraternité, elle est juste ici. Elle n'est pas mais des gilets jaunes. Et même si le gouvernement a gouverné par la peur pendant 8 mois, il n'éteindra pas la colère. La colère est toujours là. Et il ne tuera pas les idées. Il ne pourra pas éborner une idée. Il ne pourra pas non plus arracher la main à une idée. Voilà. Oussama, une équipe. Ok, ok. On a écrit une chanson collectivement pour l'acte 33. On en a marre de parler de Macron, etc. On a dit on tape plus haut. Maintenant, c'est le patron du patron à qui on s'adresse. Donc, je suis avec mon collègue qui va aussi vous faire un couplet dans la foulée. On n'a qu'un micro. Donc, voilà, il faudra être indulgents avec nous. On va faire mieux. Guillaume, c'est quand tu veux pour le son. Ouais, Guillaume. Non, c'est cool. Mais non, c'est cool. Ok, j'entends pas de son. Plus d'instru. Et puis... Ok, j'entends pas de son. Et puis... Ok, j'entends pas de son. Et puis...